Les forces armées du Mali affirment avoir neutralisé plus de 200 combattants islamistes dans le village de Moura lors d'une opération militaire. Un exploit qui a été applaudi par les populations maliennes. Cette nouvelle n'a pas été seulement appréciée par Bamako, mais aussi par la Russie. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères russe parle d'une victoire importante contre le terrorisme. On aimerait féliciter les Maliens pour cette victoire importante dans la lutte contre la menace terroriste. A souligner le communiqué, depuis l'apparition de cette nouvelle, des versions contradictoires pleuvent de partout. L'armée malienne et des témoins interrogés par la presse ou l'ONG Human Rights Watch offrent des versions diamétralement opposées sur les faits revenus entre le 27 et le 31 mars à Moura. Selon cette presse, les témoins cités rapportent une masse d'exécution des civils, des viols et des actes de pillage commis par des soldats maliens et des combattants étrangers présumés être des Russes. Les forces armées maliennes ont démenti les informations portant sur des actions commises sur des centaines de civils dans une opération menée dans le secteur de Moura, au centre du pays. Les porteurs de ces informations n'ont d'autre objectif que de ternir l'image des famins résolument engagés dans la lutte pour la liberté, la sécurité et la protection des populations. A annoncé l'état-major général des armées du Mali dans un communiqué. Pour apaiser les tensions, la justice militaire malienne a annoncé mercredi soir-ci avril 2022 l'ouverture d'investigations sur cette affaire. Le ministère russe est du même avis que les autorités maliennes. Il a qualifié de désinformation les allégations sur le massacre de civils dans ce village du centre du Mali. Tout comme celle sur l'implication des mercenaires russes dans cette opération en accusant l'Occident d'avoir mis en scène une campagne visant à mettre l'accent sur la participation de Moscou dans des crimes de guerre. Un fait, plusieurs versions. Qui croit, qui ne pas croit. En attendant que la chose soit clarifiée pour trouver le coupable et le sain dans cette affaire, le sujet continue de faire couler beaucoup d'encre.